Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller pour un barbecue. Donc, un barbecue, c'est une activité très décontractée. Donc, peut-être que tu veux bien t'habiller pour un barbecue sans nécessairement, et pas nécessairement être trop décontracté avec le fameux t-shirt, culotte courte et gougoune, qui est vraiment pas élégant. Comment tu peux t'habiller pour un événement comme ça, un barbecue? Donc, typiquement, pour un barbecue, comme j'ai dit, c'est décontracté. Donc, je n'irais pas pour mettre un habit dans un barbecue si jamais tu veux vraiment mettre un habit pour une raison quelconque. Peut-être que c'est un barbecue un petit peu plus élégant. Vous avez un habit en lin ou un habit en seersucker. Il n'y a pas quelque chose de bleu ou de foncé, quelque chose d'un peu plus par, qu'il va falloir un peu plus décontracté. Il n'y a pas de cravate. Aujourd'hui, si j'aurais un barbecue, je peux enlever juste ma cravate. Si je voulais y aller en habit, puis qu'est-ce que je porte, ça serait quand même assez convenable, un petit peu formel, mais quand même assez convenable. Sinon, ça va avoir un sens qui fait un peu plus de sens pour un barbecue. Donc, plus un veston sport, je ne pense pas que ça vaut nécessairement la peine. Sauf si c'est en début ou en fin de saison, oui, c'est quand ça va faire un petit peu froid et qu'on pourrait argumenter qu'avoir un petit quelque chose sur le dos, ça serait une bonne idée. Un choix. Je serais plus avec un chandail chaud, peut-être à zip. Dans ce cas-là, un col levé, un col montant, quelque chose, un col roulé peut-être. Mais encore là, on est un petit peu rendu en dehors des saisons de barbecue. Qu'est-ce que tu veux vouloir porter? Ça va être au plus habillé, au plus chaud. Ça va être une chemise décontractée et une paire de chinos ou une paire de pantalons habillés à la limite. Peut-être une paire de pantalons en lin. Quelque chose d'autre serait un bon choix de chemise. Ça serait d'avoir une chemise en lin à manches longues, une chemise à manches courtes, par exemple, ou une chemise cubaine. Une chemise cubaine qui va à un col qui n'est pas fait pour être avec une cravate qui est très élégante, qui est très beau, spécialement pour un barbecue. C'est une chemise très décontractée, mais pour l'occasion, c'est une chemise qui est parfaite. Je pourrais te recommander des pantalons longs. Si tu as des pantalons à lin, en sear soccer, c'est deux très beaux matériaux pour l'été. Des chinos aussi, ça peut être un bon choix. Alors, s'il fait très chaud et tu ne veux pas y aller avec des pantalons longs, des pantalons en lin, en réalité, ça va être confortable, même s'il fait très chaud. Mais si tu veux y aller avec des culottes courtes, des culottes courtes en lin, c'est le soccer, et aussi des culottes courtes en laine, il y a des shorts habillés qui existent, qui peuvent être un très bon choix, très élégants, comme soulier. Ça va dépendre de ce que tu portes comme pantalon. Tu pourrais avoir un soulier habillé un petit peu classique dans toute la grande famille du soulier habillé. Un lofer pourrait être un bon choix. Un soulier à boucle aussi, qui pourrait être un bon choix. Personnellement, j'aime plus les souliers à boucle que les mocassins ou les loafers. Mais c'est vraiment une question de goût personnel. Les deux, c'est un bon soulier décontracté qui se porterait bien avec un pantalon long. Si tu es pour avoir des shorts, ou un qui serait bon avec les deux, un huareche, qui appelle ça en français un soulier de pêcheur, si je ne me trompe pas, qui est un soulier d'origine mexicaine, en cuir tissé. C'est très populaire présentement. Spear & Mickey en a au moment d'acheter la vidéo. Beaucoup de marques de luxe font leur version de ce soulier-là. C'est un très bon soulier que tu peux porter avec un pantalon long ou avec des glottes courtes. Un soulier de bateau aussi. C'est un très bon choix. Et un espadrille aussi. Une espadrille, pour ne pas confondre avec les fameux souliers de course ou souliers athlétiques. Au Québec, on appelle ça des fois des espadrilles. Mais un espadrille, c'est ça ici. Un soulier qui est fait en tissu et avec une semelle en corde. Un petit fait sur le sujet, c'était les souliers préférés de Pablo Picasso. C'est ça qu'il portait tout le temps comme soulier. C'est sûr qu'il vivait en Espagne, donc il y avait un petit peu plus une température qui le permet. Je pense que les souliers, c'est une grosse chose que le monde va négliger. Tout le monde va mettre les fameux sneakers, des souliers un petit peu sport, pas vraiment athlétiques, pas vraiment habillés. C'est surporté. Ce n'est pas nécessairement un bon soulier. Elle a été créée pour le confort, à détriment du style. Donc, je ne te recommande pas ce genre de soulier-là. Si tu aimes vraiment ce genre de soulier-là, vas-y. Mais ce n'est pas nécessairement un soulier élégant. Si tu veux t'habiller bien, t'es élevé un petit peu le style, être mieux habillé que le monde autour de toi. Ce n'est pas seulement le soulier que je recommanderais. Sinon, quand tu vas dans un barbecue, c'est une belle occasion de mettre certains accessoires. Ça pourrait être des lunettes soleil. Si tu peux avoir des lunettes soleil, assure-toi qu'il marche bien avec ton visage, que la forme des lunettes est bonne pour le type de visage que tu as. C'est un bon temps aussi pour mettre des chapeaux. Un chapeau Panama, c'est un grand classique pour l'été. C'est presque un essentiel, je dirais, en été. Ça dépend un petit peu de ton style personnel aussi. Mais un chapeau Panama, ça va bien avec tout. C'est comme le chapeau qui se porte en tout temps en été, sauf quand il pleut. Mais dans un barbecue, il fait beau, il fait chaud, il fait soleil. Un chapeau Panama, c'est toujours une bonne idée parce que ça te fait de l'ombre dans le visage plus agréable. Sinon, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça m'a pas un plaisir de te répondre. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.